Renforcer les liens sociaux et l'attachement au territoire, c'est le sens de l'initiation de la Coupe de l'amitié dotée du trophée Téné Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et président du Conseil Régional du Chologo. Pour nous, le département sous-préfectoral de Fertig, c'est vraiment un pari gagné. Nous avons déjà réussi justement cette édition pour avoir mobilisé 83 villages pour qu'on puisse se mettre ensemble, de nous donner donc le président du Conseil Régional du Chologo, le Chologo, et même Biraïma Ouattara. Ce que nous voyons là est vraiment merveilleux. On est au fin fond de cour, il est fait qu'il y a l'ouest là-bas, mais à l'est, on a les nouvelles pour animer seulement nos départements, mais également pour donner à nos jeunes, à nos enfants, la joie de vivre. Au terme d'une finale âprement disputée, le FC Koutiene-Dougou s'est imposé au tir au but face au FC Nambokaa après un nul dans le temps réglementaire. On est obligé de faire que le port c'est qu'il y a en construction. Il y a un ensemble de projets qui sont là. C'est de demander à nos frères vraiment, pour une fois, de rester unis et de faire confiance au président de la République et à son jeune frère qui est ici, le musée d'État, mais qui est par ailleurs présent du conseil régional. Organisé en faveur des jeunes de la sous-préfecture de Farke-Sedougou, ce tournoi a été l'occasion pour Pauline Youé de remercier cette population. De nombreuses activités sont encore prévues dans les jours à venir, avec pour but principal de favoriser la cohésion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada